Bienvenue à la rubrique « Dis-moi, apôtre », la sœur Gwenaëlle de Vannes. Oui, Gwenaëlle, écoutez, c'est Gwenaëlle. Ok, gloire à Dieu. La sœur Gwenaëlle, j'y arrive de Vannes, nous demande comment arrêter de faire des mauvaises choses avec sa propre force et sa propre énergie. Eh bien, c'est très simple. Il faut vous confier au Saint-Esprit. Sachez que si vous avez une relation permanente avec Dieu, le Seigneur vous donnera la force de lutter contre ces mauvaises habitudes contre lesquelles vous luttez. La clé se trouve dans votre relation permanente avec Dieu. Vous êtes en contact avec Dieu, vous aurez la force de pouvoir lutter contre ces choses et le Saint-Esprit viendra faire ces choses-là en vous. Il vous donnera la force et vous allez voir, vous serez comme, lorsque vous verrez ces choses-là, vous serez comme dégoûtés et vous n'aurez plus envie de les faire parce que vous serez constamment en contact avec le Seigneur. Le Seigneur va vous inculquer ses désirs, il va vous inculquer sa force, il va vous inculquer sa façon de penser. Vous savez, plus vous êtes avec quelqu'un, plus vous lui ressemblez, plus vous partagez ses désirs, plus vous avez la force de cette personne-là. Donc, ça, c'est la première clé que je peux te donner. Maintenant, il y a beaucoup d'autres clés sur le sujet que je partage sur le YouTube d'Evangile TV. Je t'invite vraiment à y aller et d'ailleurs à t'abonner à cette chaîne YouTube afin que tu puisses accéder à toutes ces vidéos et à voir un peu la vérité sur cette question que tu nous as posées. Écoutez-moi, vous aussi, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes prêts à y répondre. Pour cela, nous vous invitons tout simplement à nous poser ces questions en commentaire juste en bas du player. Et à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre », nous vous répondrons. N'hésitez surtout pas, faites-le maintenant, posez vos questions. Aucune question n'est stupide, faites-le maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada